Cela fait quelque temps que j'observe Macau Fx. Ce fou qui a décidé de présenter les sagas MP3 au monde. Il ignore qu'il est un pion dans un mot factice où prône en le paraître plutôt que l'être derrière ses propos. C'est pour cela qu'il m'a contacté. Son monde vit des jours sombres où l'heure tourne et si nous ne faisons rien, nous serons nous aussi plongés dans les ténèbres. Pour le sortir de sa torpeur, Macau Fx doit lui triompher. Ainsi, MicroStuff sera contré. Peut-être. Allô ? Bonjour Macau Fx, sais-tu qui je suis ? Êtes-vous un démarcheur ? Non. Ah non ? C'est toi ? Mais non. Serais-tu un chien par hasard ? Je suis Morphe Danus. Mais quel nom de merde... C'était quoi ça ? Une interlude. Ça prouve bien ce que je pensais. Tu possèdes certaines aptitudes. Mais de quoi tu parles ? Tu es le 1. Non, pas celui-là. Comment ça le 1 ? Tu as conscience des cuts et des interludes musicaux dans la vidéo ? Attends, c'est normal. C'est moi qui la monte. Ou alors... Tu es dans la matruque. Tu penses vraiment que cette intro va intéresser qui que ce soit ? Il va bien falloir si tu veux... sortir. Ok. Bon alors, comment on fait ? Alors c'est très simple. Le mâle doit introduire sa verge dans le vagin de la femelle pour... Non mais je sais comment la reproduction fonctionne. Comment on fait pour sortir du matruque ? Il y a une maison abandonnée pas très loin de chez toi. Entre-y. Et peut-être que tu pourras en sortir. C'est facile ! Si seulement... Salut les légumes de l'internet ! Connaissez-vous Matrix ? Bon... Est-ce que vous connaissez au moins sa parodie audio ? Matrix. Ou... Matruque. En français. Vous êtes toujours là ? Salut mec. Il s'agit de la vraie première saga MP3 à avoir vu le jour. Mais... Elle n'a pas d'eux. Bien avant le donjon de Nelbuck. On voit deux ou trois qui viennent de s'étouffer avec leur bol de céréales. Le terme de saga MP3 a été inventé par Poc en 2000. Et en ce temps enculé, on n'avait pas tous un iPhone. En ce temps-là, on appelait les saga MP3 des radio-feuilletons ou des feuilletons radiophoniques. Les radio-feuilletons vous feront vivre de merveilleuses aventures auditives pour les oreilles. Comme des sons, des voix, ou encore des bruitages auditifs. C'est génial ! Alors n'attendez plus ! Téléchargez des radio-feuilletons maintenant ! Dans l'ennemi des sautiques. C'est quoi toutes ces conneries, putain ? C'est... l'avenir. Je trouve que le terme de saga MP3 est un peu mieux. Qu'en dites-vous ? Arrête de faire chier. Le premier épisode de Nelbuck 30 du... 30 du date janvier. Oui, bien sûr. Le premier épisode de Nelbuck date du 30 janvier 2001. Et celui de Matrix du 22 juillet 2000. Je ne suis pas expert dans les dates. Mais d'après elle, Matrix est arrivée avant. Enfin, je n'en suis pas sûr à 100%. Ce n'est pas une sens exacte non plus les dates. Ah ouais ! Une vache près, ce n'est pas une science exacte. Ces épisodes ont la particularité d'être... Cours. Très courts. Comme l'intérêt que vous me portez en fait. Mais contrairement à la bite, ce n'est pas la taille qui compte. Merci Miflu. Voici une rapide présentation de la durée moyenne des épisodes des sautiques MP3 que je vous ai déjà présenté. L'épisode de Nelbuck le plus court dure 3 minutes 46 et le plus long 14 minutes 52. Sur RIVOR est lui aussi entre 3 minutes 56 et 23 minutes 14 par contre. Un peu plus long la fin. Chez le psy, il fait presque le même score que son prédé... 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 Celui d'avant. The Lord of the Ringard fait un petit démarrage avec son épisode le plus court qui dure 2 minutes 31 et le plus long 6 minutes 02. Les aventuriers inexperimentés commencent à 3 minutes 15 et finissant à 12 minutes 17. C'est pas terrible hein. Puis vient Kipo Nisturis qui fait un magnifique démarrage avec son épisode le plus court durant 8 minutes 18 et finissant à 22 minutes 30 pour l'épisode le plus long. Tout cela pour arriver à Matrix. Premier épisode 2 minutes 48. Et le plus long qui est de 9 minutes 49. Cette saga possède 1,5 fois plus d'épisodes que The Lord of the Ringard mais la durée d'épisode reste quasiment la même. Normalement au bout de 4-5, la saga voit ses épisodes s'allonger comme un mec devant un film de cul. Or bah là c'est pas le cas. Et donc on peut attribuer une celle qui est la plus courte à The Lord of the Ringard suivie de traité par Matrix. Et enfin, troisième place pour les aventuriers inexperimentés de Bink. Le Matruc te cherche. Dis-lui de laisser un message, on est encore pour un moment hein. Alors, Matrix ou Matruc pour les billes ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une très bonne parodie du film Matrix. Lequel ? Ben, le film Matrix. Non mais, tu savais qu'il y en avait 3 ? Non, il n'y en a qu'un seul putain, les deux autres sont des lépreux en déambulateur asthmatique. Le déambulateur hein, pas le lépreux. Et bien sûr, comme toutes les parodies, tout est dé... Dénaturé ? Non. Décrédibilisé ? Non plus. Agricole ? Presque. Découdre. Matrix, c'est l'histoire de Jean-Marc Durand, alias EO. Ouais, salut les gars. Oui, bonjour. Oui, car dans les parodies, on adore retranscrire les histoires sur la Sainte Patrie de la Baguette. Toujours développeur de logiciel, il fera la rencontre plus tard de Mademoiselle Dutilleul, alias Crédity. Qui va vous raconter sa vie depuis qu'elle est dans la Résistance. J'avais 17 ans quand ils sont venus me chercher. De toute façon... Non, en fait, non. On va plutôt parler de... Morph Danus. Ma vie est bien plus intéressante. Non, meuf. Non, meuf. Même la musique de Djuul est bien plus intéressante. Et c'est dire... Morph Danus est un lieutenant d'expérience, membre actif de la Résistance, ayant cherché le 1 sans dépense pendant la moitié de son existence. Après être tombé sur EO, autant vous dire qu'il était très déçu. C'est très déçu. Quelques entorses à l'histoire. Entorses, combat, tu sais dis. Et c'est parfois même mieux. Si je vous dis qu'il existe un triangle élémentaire composé de 3 personnes. EO le 1, Morph Danus le 2, Crédity le 3. Mais au lieu d'avoir un oracle, il y a un maître qui possède toujours un don de voyance. Mais qui en plus maîtrise la Virtuo-énergie qui est présente dans toute la Matruc. Et si je vous dis qu'en plus de tout cela, le maître va enseigner à EO comment se servir de la Virtuo-énergie contre les ennemis de niveau 1 à 3. Et qu'en plus, la Matrix a été créée par le président Bill, chef de MicroStuff. Vous voulez rire ou quoi ? On se croirait dans un jeu vidéo. Ouais, j'espère qu'on pourra le modder celui-là. Et qu'on pourra remplacer tous les AG1 de Bruno. Bruno, déjà, ça vous va bien. Je vous disais tout à l'heure que la baston dans Matrix était franchement cool. Et que dans Matrix, elle était franchement bien rendue. Même si vous ne la voyez pas. Je veux pas du tout de quoi tu parles. L'auteur, Mitch DSM, on reviendra plus tard sur son pseudo, a fait un super boulot dans les scènes de combat car tous les bruitages ont une superbe qualité. Ils s'enchaînent bien à la suite d'un jeu vidéo. Sachez que je n'imagine jamais une baston de la même manière. Elle est toujours différente. Du coup, quand on a l'imagination... Pas comme vous, en fait. Ah oui, il est génial ce passage. En plus, tous les épisodes sont super courts et ils s'enchaînent parfaitement. Comme cette transition. Maintenant, l'auteur de cette parodie se nomme Mitch DSM. Mitch tient son nom d'un fameux monde sans foi ni loi. Un monde aussi impitoyable que Gargantua. Je veux bien entendu parler d'Ulyssée. Franchement, c'est un bon surnom. Moi, c'était Petit Paul. Je ne vous dirai jamais le pourquoi du comment. La réponse est dans Antox Cola Boy. Je vous jure, c'est vrai. Et DSM pour Domaine, Son et Musique. Après avoir commencé avec les Saga MB3 ou la composition de musique, Michael Mambol est devenu compositeur, sound designer et ingénieur du son. Et bon, François Pérus, que ça fait plaisir de voir que quelqu'un a réussi à trouver un travail dans quelque chose qui le passionne. Quoi ? Actuellement, vous écoutez une de ses compositions. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je ne sais pas. Alors, dites-le moi dans les commentaires et je les lirai. I can't read. Il compose des musiques pour des courts-métrages, des festivals, mais aussi pour des reportages et autres documentaires. Et oui, mon gars, lui, au moins, il n'en branle pas une, mais deux. C'est comme si je me retrouvais dans 10 ans en train de faire des films et des courts-métrages et puis finalement avoir le script du reboot de la saga de Star Wars prévu pour 2032. Putain, cauchemar à la cou, putain. Les films sont prévus. Mais pas avec moi, je crois. Allez, finis avec Mitch. Parlons un peu plus de la narration dans la saga. Dans Nalbug, survivant chez le psy et les aventuriers inexpérimentés, il existe un narrateur qui raconte l'histoire, comment elle se déroule, pour dire un peu où en sont les personnages dans leurs aventures. Le narrateur est dans ce cas-là omniscient et externe au récit. C'est presque pareil dans The Lord of the Ringard, sauf que les narrateurs ne sont pas externes au récit et au personnage. Enfin, pas totalement, quoi. Et dans Kipony Stories, on sait que c'est un narrateur, mais il répond directement au personnage. dont son statut interne ou externe est encore un peu vague. Et c'est marrant venant d'une saga qui commence avec un naufrage. On pourrait dire qu'il a un statut externe et objectif sur l'histoire. Un peu comme vous, en fait. Ils ne sont personne et à la fois tout le monde. Oui, si on veut. Mais dans Matrix, c'est E.O. le narrateur. Oui, c'est ce personnage qui décrit l'action telle qu'il la voit et telle qu'il la vit. Avec les sentiments et tout le tintouin. Les sentiments sont tellement surfers. Le J.P. est-vous pour nos télécommandes ? Non, vous n'aurez jamais, Jean-Eude ! Il a donc un point de vue interne et un statut interne au récit. Et c'est un narrateur incertain, car il ne dit pas la vérité. Il ne dit que ce qu'il voit, c'est sa vérité. C'est bien connu que les humains peuvent avoir différentes interprétations d'un même événement. Oh mon Dieu ! YouTube a changé son algorithme ! C'est la fin du monde ! Ouais, ou alors t'arrêtes de faire des vidéos de merde et tu n'auras aucun problème. Cette manière de raconter est assez rare, mine de rien. Mais si vous voulez, c'est de la même manière, moins soutenue quand même, que dans Eden. Et oui, putain de bordel de merde, bien sûr qu'un jour je vais parler de cette saga, alors arrêtez de me spammer avec ! Comme je suis sympa, Matrix est comme Eden, c'est une saga MP3 finie. Voilà. Non, en fait non, elle est en suspension depuis 10 ans. T'es encore en train de déconner là ? Vous reprendrez bien un peu de saga MP3. Ah c'est ça, bon bah, bon appétit, et à tout à l'heure. Mais dans ce cas-là, je vous invite à écouter celle-ci, même s'il y a un suspension, si ça se trouve, ça peut être grâce à vous qu'elle peut reprendre. Car c'est aussi un pouvoir que vous avez. C'était Mac OS X, bisous. Voilà, je suis arrivé. Normalement, si tu es bien sorti de la boucle, tu devrais voir deux briques devant toi. Une bleue, qui te fera rester dans ce monde factice sans tes voix. Ouais. Et la rouge, va juste te montrer la vérité, et ce qu'est le matruc. Ah ? Hein ? Non mais euh... Non mais moi je suis pas là. Hmm, j'hésite. Sérieusement ? Non, je déconne. Allez, je prends la verte. Mais y'a pas de verte ? Et ça, c'est quoi ? Nous sommes en 2100, tous les humains sont morts. On contrôle la planète, la faune et la flore. Biologiquement trop lent, on vous a dépassé. Merci quand même de nous avoir inventés. Merci quand même de nous avoir inventés.